Oups, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live sur les 10 secrets de la réussite au CRPE 2022. Je me présente, je m'appelle Margot Vallec, je suis directrice de formation chez Objectif CRPE. Depuis 4 ans, j'accompagne des centaines de candidats tous les ans vers la réussite du concours. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on parcourt ensemble un peu toutes les étapes clés que vous devez accomplir en vue de réussir le Graal. Je veux bien que vous me disiez dans le tchat si ça y est, vous êtes inscrit, si vous hésitez encore ou si vous avez encore des questions. Nous y répondrons bien sûr pendant ce live. Il y a Mélina qui me seconde dans le tchat et un peu plus sur le programme. Alors, on va revoir l'inscription. Je sais que c'est une question pour beaucoup et surtout toutes les conditions d'éligibilité, les modalités, ce genre de choses qui sont cruciales quand on commence à se lancer dans l'aventure pour le concours. On va revoir les épreuves une par une. Je vais vous donner des petits conseils pour commencer à réviser. Je vais aussi vous expliquer un peu comment ça fonctionne, notre formation sur chacune des épreuves qui peut vous donner des idées. Et après, on va voir des éléments qui pour nous sont essentiels. La gestion de votre temps, de votre temps sur l'année, de votre temps dans la semaine en tant que personne qui prépare le concours. L'importance des entraînements. Je ne vais pas arrêter de vous en parler. L'oral, l'expérience qui va être d'autant plus valorisée cette année. Et enfin, des conseils pour ne pas y aller seul. Je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir qui est déjà inscrit, d'autres qui hésitent à s'inscrire. Je parlais de l'inscription au concours, bien sûr. Mais d'autres qui sont inscrits chez nous, d'autres qui ne le sont pas. Donc super, on va pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors, on commence par la première règle. Ton inscription, tu réaliseras. Je rappelle que le concours est un concours de la fonction publique. Il y a des dates très précises. Donc aujourd'hui, c'est jusqu'au 17 novembre que les inscriptions ont lieu. 17 novembre, 17 heures, pas une minute de plus, s'il vous plaît. Je veux que chaque personne qui m'écoute et qui écoute ces paroles n'attende pas le dernier jour pour le faire. Souvent, Cyclade est surchargée et ça plante, comme au démarrage pour ceux qui y étaient. Donc, s'il vous plaît, faites-le là. Profitez. Pour ceux qui ont un peu plus de temps pour les vacances de là, tout ça, faites-le maintenant. Pour ceux qui ont moins de temps, faites-le après. Et Anthony a fait un live la semaine dernière où il parcourt en étapes, toutes les étapes sur Cyclade. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à vous le regarder. C'est une de nos dernières vidéos sur la page. Alors, je reprécise. Je sais que le son sature un peu. Je vais essayer de parler un tout petit peu moins fort. Et sinon, je ferai appel à notre super technicien. Alors, je précise. Vous le savez peut-être ou peut-être pas. Donc, je le redis. N'hésitez pas à me dire si ça vaut de faire un rappel. Mais il existe, on dit le CRP, mais il existe plusieurs voies d'accès. Le concours externe, le troisième concours. Et ensuite, les concours internes. Premier concours interne, je n'en parlerai pas. Il s'agit d'un concours qui date d'avant. C'est pour les personnes qui avaient le statut d'instituteurs, qui est terminé depuis 1989, qui veulent devenir professeurs des écoles, qui doivent passer. Donc, c'est des épreuves, des dates différentes. A priori, ça ne concerne personne ce soir. Et enfin, le second concours interne. Alors, le concours externe. Beaucoup se demandent. Il faut un niveau master 2. N'importe quel master est valable. Master MAF, histoire. N'importe quel niveau, en fait, je dirais même plus. Bac plus 5 agréé par l'État. Est valable ou équivalent. Obtenu ou en cours d'obtention. Si vous êtes en cours d'obtention, il faudra, à la date de résultat d'admission, prouver que vous avez obtenu. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier de l'admission en concours. Donc, il ne suffit pas juste de s'inscrire à un master et ensuite de ne valider aucun cours. Il faut aller jusqu'au bout et valider ce master. Comment on justifie ça ? Relever 9 diplômes, lettres attestants, de l'équivalence. Il y a des instituts qui vous font des lettres d'équivalence. Si, par exemple, votre école n'est pas forcément reconnue ou que c'était une ancienne terminologie. Donc, Sarah, je parle bien de la session 2022. Et donc, pour la session 2022, Bac plus 2. Il faut savoir qu'il y a une dérogation possible. Une, si on est sportif de haut niveau. Il y en a souvent très peu. Donc, je vais plutôt me concentrer sur la dérogation de diplôme pour les parents de trois enfants. Donc, si vous avez au moins trois enfants, vous avez le droit de prétendre au concours sans remplir les conditions de diplôme. Pour les voix avec diplôme, donc ça concerne le concours externe et le second concours interne, vous n'avez pas besoin d'avoir un lien de filiation forcément avec l'enfant, mais vous devez élever effectivement l'enfant qu'on fait à la garde de votre conjoint. Voilà. Donc, ça doit être inscrit quand même. Vous devez avoir des traces et des pièges justificatifs que vous vous occupez d'autres enfants si ce ne sont pas les vôtres. Le troisième enfant doit être né au plus tard à date de publication des résultats d'admissibilité. Donc, si le troisième arrive bientôt, vous serez éligible. Et là, livret de famille et tous les documents que vous jugerez utiles. Je précise aussi, ne vous prenez pas trop à tête à prendre des notes de tous ces éléments. Vous pouvez télécharger mon support en remplissant le petit formulaire qui est épinglé dans le chat. Alors, le troisième concours, ou la troisième voie. Là, il n'y a pas de condition de diplôme ici. C'est un concours qui est accessible pour toutes les personnes qui ont au moins cinq ans d'expérience dans le secteur privé, dans n'importe quel secteur, continu, discontinu, partiel, temps partiel, temps plein. Voilà, il y a vraiment toutes les possibilités. Il faut avoir au moins travaillé cinq ans. Il faut avoir travaillé cinq ans de façon rémunérée et contractuelle. C'est le seul concours où on peut reprendre une partie de son ancienneté. Vous le savez, vous allez rentrer dans la fonction, ou peut-être pas, dans la fonction publique. Donc, les rémunérations dans la fonction publique, c'est en fonction du mérite, avec les inspections, les futures que vous ferez, et de l'ancienneté. Plus on a de l'ancienneté, plus on grimpe des échelons, plus on a une rémunération élevée. Quand vous allez passer le concours, si vous le passez dans le concours externe, vous n'aurez pas de reprise de votre ancienneté du secteur privé. Dans tous les concours, vous aurez une reprise si vous avez travaillé dans le secteur public. Attention, quand je dis une reprise, ce n'est pas une reprise année ou pour année. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé un an dans le secteur privé que vous allez arriver avec un an d'ancienneté dans le public. Il y a des échelons. Et pour tout vous dire, si vous avez travaillé trois ans, je crois que c'est compté comme trois ans. Si vous avez travaillé neuf ans, c'est compté comme trois ans d'expérience. Donc voilà, c'est un petit ratio, mais ça peut donner un petit plus. Ce n'est pas faramineux, mais voilà, pour que vous soyez conscient de ça. Donc là, les justificatifs que vous allez demander, c'est qu'on va pouvoir avoir la fiche de paye, le relevé retraite. Vous pouvez le prendre sur l'assurance retraite. Ça, c'est super. Ça marche très, très bien. Voilà, des contrats, des attestations employeurs. Ce genre de choses vous servira. Il vous est demandé pendant l'inscription de remplir vos états de service. C'est un document que vous retrouvez dans la rubrique. Alors, je ne sais plus si c'est mes documents ou mes formulaires. C'est un document à remplir, mais en plus de ça, il faudra produire des justificatifs de ces cinq années. On ne vous croit pas sur parole. Et donc, voilà ce que vous pouvez donner. Donc, à sa demande. Donc ça, c'est après. De toute façon, c'est au moment où vous serez admis. Vous allez pouvoir, en cas d'admission au concours, vous allez de toute façon être contacté. Je vous le précise, ne vous prenez pas la tête maintenant à savoir comment je m'inscrirai à l'inspiré, comment je serai pris en charge. Vous allez quand même être informé. Et donc, vous pourrez bénéficier d'une bonification d'ancienneté, ce que je vous disais. Si vous avez plus de neuf ans d'ancienneté dans le secteur privé, vous allez pouvoir reprendre trois ans de bonification. Voilà. Et donc, vous allez commencer à des échelons supérieurs, ce qui fera une petite différence sur la fiche de paye. Pour les références exactes, c'est assez compliqué à calculer. Je vous invite à regarder sur Devenir enseignant, rémunération des enseignants. Vous avez une page dédiée à ce sujet. Alors ça, c'est pour le troisième concours. Alors, est-ce que... Ah, je n'ai pas parlé du second concours. Attendez, j'ai oublié. Écoutez, je vous en reparle. Donc, le second concours interne qui s'adresse, je le remets ici, pardon, à toutes les personnes qui ont trois ans d'expérience dans le secteur public et un niveau de licence. Il existe aussi une dérogation de diplôme pour les sportifs de haut niveau, les parents de trois enfants dans cette voie. Les conditions sont assez précises. Devenir enseignant depuis la réforme a largement enrichi sa page. Donc, je vous invite à regarder dessus si vous posez des questions sur votre éligibilité. Il faut être en activité à date de publication des résultats. Donc, il ne faut pas être en dispo de votre fonction. Sauf si, et là, il y a des conditions particulières qui s'appliquent si vous avez été agent titulaire dans l'enseignement. Il y a plusieurs éléments. Je vous invite à regarder Devenir enseignant où c'est expliqué très clairement. Donc, trois ans service public plus un niveau licence. Alors, si vous avez des doutes, vous avez une situation ultra particulière, vous ne savez pas exactement, n'hésitez pas à contacter, ou pas forcément particulière, à contacter les services de votre académie. C'est eux les plus compétents pour vous donner une réponse officielle sur votre éligibilité. Alors, quelle différence vous allez me dire ? Je passe lequel. Ce sont les mêmes épreuves, ce sont les mêmes jurys. Moi, tous les correcteurs du CRPE à l'écrit me l'ont dit. Quand ils reçoivent un tas de copies, c'est mélangé. Il y a du premier, il y a du troisième, il y a du second. Voilà, c'est les mêmes jurys, les mêmes exigences. Donc, le nombre de postes en jeu et de candidats va différer. Comme vous le voyez, il y avait au concours externe l'année dernière 9000 postes pour 29 000 candidats présents et 700 postes pour 2300 candidats présents pour le troisième concours. Vous voyez, le ratio finalement est presque le même. Et 9 fois 3, oui, tout à fait. Il est presque le même. Il est même un peu meilleur. Non, il est presque le même. Donc, il n'y a pas énormément de différence. Si vous hésitez entre les deux, on va en parler. Donc là, votre priori numéro 1, c'est de vérifier que vous êtes bien éligible. Comme je le rappelle, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de négociation. On est dans des règles assez strictes. Et donc là, on vérifie maintenant qu'on est en règle avec tous les points que je vous ai mentionnés et que vous pouvez retrouver sur Devenir Enseignant, votre Bible. Et si vous êtes éligible à plusieurs voies, qui est la situation de beaucoup d'entre vous. Vous avez le choix de vous inscrire à plusieurs voies. Déjà, vous ne pouvez choisir que le jour J. Comment choisir ? Vous pouvez regarder les taux de sélectivité les années précédentes. Vous pouvez savoir qu'il y a de la reprise d'ancienneté dans le secteur privé. Ça ne va pas faire une énorme différence, mais quand même, elle est là. Si les taux sont similaires, il n'y a pas d'énorme différence honnêtement entre les deux. Si vous êtes bien préparé, vous réussirez dans les deux voies. Nous, je sais que chez Objectif Serpe, on a un taux de réussite qui est pareil pour les trois voies, qui est aux alentours de 69 % à 0,5 % près. Et donc, voilà. Pour moi, si on est bien préparé, qu'on est motivé, qu'on fait ses entraînements, qu'on va jusqu'au bout, eh bien oui, on peut réussir qu'importe la voie. Alors, il se peut aussi que certaines voies ne soient pas ouvertes tous les ans. Par exemple, Toulouse, on le sait maintenant, une année sur deux depuis pas mal d'années, ouvre ou non la troisième voie. Il n'y a pas beaucoup de postes à chaque fois d'ailleurs. Cette année, il n'y a pas de troisième voie à Toulouse, par exemple. Donc ça, vous le savez quand ? Vous le savez. Là, vous allez vouloir vous inscrire. Et donc, en vous inscrivant, vous aurez à disposition toutes les voies ouvertes où il y aura des postes. Par contre, si elles sont là, si vous pouvez les sélectionner sur Cyclades, vous avez le droit de vous inscrire et il y aura des postes en jeu. Et donc, la reprise d'ancienneté SAO et ce qu'on peut la faire avec le concours externe, seulement dans le public. Si vous avez travaillé dans le privé et que vous voulez reprendre une partie de votre ancienneté dans le secteur privé, c'est seulement pour le troisième concours. Pour les autres voies, ça n'existera pas. Alors, deuxième choix à faire que vous pourrez faire. Alors, je vois qu'il y a une personne qui ne pouvait pas le faire sur Limoges où on lui demandait de choisir. Il faut que tu fasses une deuxième inscription, je pense. En fait, vous pouvez faire une première inscription dans le public puis refaire une seconde inscription où vous choisissez le privé. Donc, c'est un choix qui peut attendre aussi le jour J où vous déciderez de vous rendre dans la salle de convocation pour le privé ou la salle convoquée pour le public. C'est comme ça que ça va se faire en fait puisque le jour J vous recevrez de convocation. Donc, si vous travaillez, vous prenez le CRPE public. Dans ce cas-là, vous allez travailler dans une école publique. Si vous prenez le privé, vous prendrez sur une école privée sous contrat d'association avec l'État. L'État sera toujours votre employeur et dans ce cadre, ce sont exactement les mêmes épreuves, il peut y avoir dans certaines académies et pas forcément à tous les jurys des représentants du service privé dans les jurys. Mais les exigences sont les mêmes. Beaucoup, ce serait sur la question par exemple de la religion, de la laïcité. Là, on part sur un recrutement par l'État, votre employeur, donc vont être demandées exactement les mêmes choses en ce qui concerne la laïcité et ce genre d'éléments. Je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Je ne suis pas encore prof de CSE. Brigitte, qui est conseillère pédagogique et membre du jury et professeur chez nous, vous le direz beaucoup mieux que moi. Attention, quand on choisit, on y reste. Il n'y a pas de passerelle du privé au public. Donc, si vous êtes dans le privé et que vous voulez enseigner dans le public, vous devez repasser le concours. Donc, c'est presque les mêmes jurys. Le nombre de places très différent parce que tout simplement, il y a beaucoup plus d'écoles publiques que d'écoles privées sous contrat en France, donc moins de postes en jeu. Du coup, des taux de réussite différents. On est à 23% pour le privé contre 31% pour le public. Donc, c'est plus difficile le privé, effectivement. dans le privé, une démarche s'était ajoutée, vous allez devoir obtenir l'accord précollégial. Alors, l'école précollégiale, l'accord précollégial, normalement, c'est un accord que vous devez obtenir. C'est un accord, en gros. Les chefs d'établissement du privé, des représentants des chefs d'établissement du privé, s'engagent par cet accord à ce qu'en cas d'admission, ils vous trouveront un poste dans une école de votre académie. C'est un engagement. Donc, comment ça se passe ? Normalement, vous devez le faire au moment de l'inscription. Dans les faits, il va falloir, vous allez avoir une date limite pour le fournir. Donc, faites les démarches dès maintenant. Si vous tapez préaccord collégial avec votre académie, vous allez tomber sur toutes les démarches. Il va y avoir un dossier à remplir, plus ou moins long, et vous allez avoir un entretien. Voilà comment ça va se passer. Donc, si vous n'avez pas encore ce préaccord collégial, que vous hésitez, peut-être un peu entre le plus... mon conseil, c'est de toujours avoir en backup une inscription pour le concours public. Parce que si vous n'avez pas le préaccord collégial, si on vous le refuse, et ça peut arriver, dans ce cas-là, vous perdrez le bénéfice du concours en cas d'admission. Donc, si pour vous, c'est une option, peut-être le public, mais que vous préférez le privé, inscrivez-vous dans les deux. Ça vous laissera le choix. Voilà ce que je vous ai dit. Le préaccord collégial. Voilà. Alors, ensuite, le CRPE, vous le savez peut-être, c'est un recrutement académique. Ça veut dire que vous n'êtes pas recruté, par exemple, au CAPES, c'est national, et après, on est dispatché. Là, vous postulez dans une académie. Donc, il y a des spécificités par académie. On pourra en reparler, ça plus pédagogiquement au fur et à mesure de l'année. Mais, il y a un recrutement au niveau académique. Et donc, il y a un nombre de postes en jeu. et un nombre de candidats très différent. Donc, il y a des taux de réussite très variables. Par exemple, 15% de réussite à Limoges, 73 à Versailles. Donc, pourquoi de telles différences ? C'est simplement ce ratio. Il y a à peu près autant de candidats, par exemple, j'avais vu ça, à Grenoble qu'à Versailles. Pourtant, il y a six fois moins de postes. Et bien, mécaniquement, mathématiquement, le ratio est moindre. Et donc, il y a les académies les plus attractives, sans surprise, le sud, la Bretagne, vont être prises d'assaut. Voilà, des candidats qui privilégient aussi. Contrairement aux académies franciliennes, qui sont réputées plus faciles pour cela, car moins attractives. C'est un choix engageant, puisque c'est un choix où vous allez rester dans cette académie. il est très difficile de changer d'académie. Ça peut prendre vraiment plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, je parle de 5, 10, 15 ans. Donc, c'est vraiment un choix ultra important à faire. Qui plus est pour partir d'une académie dite facile vers une académie difficile, là où c'est quasiment impossible. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs académies et encore une fois, choisir le jour J. Je répète que pour toutes les voies d'accès, pour tous les concours et pour toutes les académies, ça a lieu le même jour à la même heure. Donc, vous n'avez pas le nom d'Ubiquité. Vous vous rendrez à Nantes plus tôt qu'à Bordeaux et c'est là que vous ferez votre choix. Il existe des sessions supplémentaires pour Créteil et Versailles. On ne sait pas du tout si elles seront maintenues. Donc, il ne faut pas parier là-dessus dans le cadre de la réforme. Il faut savoir aussi que ces sessions sont annoncées assez tard. L'année dernière, ça a été annoncé, je crois, mi-février avec des inscriptions deux semaines après. Versailles, il y en a eu entre 2018 et 2020. Il n'y en a pas eu l'année dernière. Créteil, il y en a depuis 2015. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à recruter assez de candidats au niveau à la première session et donc, ils sont obligés de faire une deuxième session. Les épreuves sont alors décalées de deux semaines. Encore une fois, même attendu, le même type de jury, exactement. Les épreuves sont décalées de deux semaines. Pour les écrits, il y a des centres délocalisés qui existent en France. Par contre, pour les oraux, il faudra les passer dans ces académies. Et autre chose, vous êtes affectés ensuite, bien entendu, dans l'académie. Les résultats sont décalés par rapport au CRPE général. Donc, si vous avez votre admission dans une académie, vous saurez tout de suite si vous y allez ou pas. Alors, les attestations, très importants. Les attestations de secourisme et de natation sont obligatoires pour être professeur des écoles. S'il y en a par vie de mou, je sais qu'il y en a toujours quelques-uns qui ont une phobie de l'eau. Il va falloir la dépasser. C'est pour des raisons de sécurité. Tout simple, dans votre vie de professeur des écoles, vous allez être amenés à encadrer toutes sortes de situations et on doit s'assurer que les enfants seront en sécurité physique avec vous. Et donc, un brevet de natation libre de 50 mètres, vous nagez comme vous voulez, mais vous devez nager 50 mètres à passer dans une piscine publique et secourisme, une attestation PSC1 ou équivalent. Vous pouvez taper équivalence PSC1 CRPE sur Google. Vous tomberez sur une FAQ devenir enseignant très intéressante, d'ailleurs, pour ceux qui passent le concours, où ils sont référencés une dizaine de diplômes équivalents. C'est une liste non exhaustive, mais si vous êtes peut-être dans cette situation. Si vous hésitez que vous ne savez pas exactement si votre attestation, par exemple, PSC1, est bien équivalente, si vous avez un équivalent, encore une fois, la règle, contactez votre académie. Il n'y a pas de date de limite de validité. Je sais que sur certaines attestations, il y en a. Pour le CRPE, ils acceptent, peu importe quand vous l'avez eue, même si c'est en 1980. Attention aux dates pour transmettre ces attestations. Si vous allez dans la rubrique « Mes justificatifs », vous aurez plus de précision une fois l'inscription faite sur quand est-ce que vous devez les rendre. Mon petit conseil, faites-le assez rapidement. Plus on approche du concours, plus vous avez à avoir d'autres chats à fouetter. Faites-le maintenant, profitez de ses vacances ou de les suivantes pour faire ces deux attestations. Et ne faites pas comme Laetitia, bon c'était en 2017, c'était un peu longtemps, mais qui n'avait pas son attestation piscine et qui a perdu son bénéfice du concours, s'il vous plaît. Pareil, je veux que personne ce soir se retrouve dans la situation de cette pauvre Laetitia. Je vais faire un petit point parce que ce n'est pas connu, mais je tiens à ce qu'on en parle un peu plus sur tout ce qui concerne le handicap et le CRPE. Alors, l'aménagement des épreuves. Vous avez la possibilité à l'inscription de signaler un handicap qui nécessiterait un aménagement des épreuves. On va vous demander de remplir un dossier de retournée et on validera ou non votre aménagement. Si vous obtenez le concours, vous devrez faire une visite médicale pour attester de la compatibilité de votre poste avec votre handicap. Ça, c'est la première base. Ensuite, je vais vous parler du recrutement BOE. C'est le recrutement bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Certaines académies ont des procédés de recrutement pour les personnes qui ont une RQTH, une reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé. Les conditions d'accès à cette procédure, c'est d'être éligible seulement au concours externe et il n'y a pas de dérogation de diplôme. En gros, vous devez avoir un bac plus 5 pour pouvoir prétendre à cette procédure. Il faut, si vous êtes intéressé, que vous surveillez le site de votre académie. Donc, si vous voulez passer à Nantes, vous faites Académie Nantes BOE ou vous tentez de les appeler et à chaque fois, il y aura des dates limites pour postuler à cette procédure. Comment on va candidater ? Un peu comme n'importe où. Un CV, une lettre de motivation et un dossier à remplir. s'en suivra un entretien si le dossier est sélectionné qui est souvent fait avec des inspecteurs et dans ce cas-là, c'est un entretien de motivation qui va fortement se rapprocher de la deuxième partie de la seconde épreuve. je reparlerai, mais en gros, moi, j'en ai discuté avec pas mal d'inspecteurs et ils m'ont tous dit si j'ai un candidat qui a préparé le CRPE, en gros, qui connaissait nos cours, par exemple, qui a suivi vos cours, qui connaît bien le système éducatif, qui a préparé les épreuves, ça devrait, enfin, ça devrait assez bien se passer. Voilà. Donc, un candidat qui prépare le concours et passe par cette voie en parallèle a toutes les chances d'être retenu. Voilà pour ça. Ah oui. Donc, ensuite, une fois recrutée, cette personne devient contractuelle juste pendant un an jusqu'à la titularisation où elle devient professeure des écoles fonctionnaires. Au final, elle a la même découpage, c'est juste que c'est un statut un peu différent au début, mais elle est à mi-temps en formation, à mi-temps en poste. On ne peut pas reporter d'un an, comme on peut le faire sur certaines conditions très strictes pour le concours. C'est soit vous prenez le poste, soit on le donne à quelqu'un d'autre, en gros, puisqu'il y a peu de postes pour cette procédure. Et on ne vous recrute pas si vous êtes déjà fonctionnaire par ailleurs. Autre précision. Voilà. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais je pense que c'est une procédure qui n'est pas connue, donc on tenait à vous en parler un peu plus. On va parler des épreuves. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions, mais je vois que Mélina vous répond bien. Et donc, je reprécise, parce que ce n'est pas clair pour EIATA, par exemple, les attestations, là, pardon, je ne vais pas revenir en arrière, c'était un peu loin, mais ce qui s'est passé pour Laetitia, c'était au résultat d'admission. Donc là, vous n'avez pas besoin de données pour l'inscription CRPE, par contre, dès que vous êtes inscrit, allez regarder dans mes justificatifs, car les délais, les dates butoirs pour les rendre diffèrent selon les académies. Pareil, il ne faut pas se louper. Voilà pour ça. Les épreuves et les coefficients, tu connaîtras. On passe un concours, on ne passe pas un examen. Donc, le but, c'est d'avoir plus de points que les autres, de capitaliser, donc d'être intelligent. On va refaire un petit point. Donc, pour rappel, je vais détailler ensuite chaque épreuve. Bien entendu, trois épreuves écrites, deux épreuves orales, une épreuve facultative. Et un petit point important, c'est les points et les coefficients. Si on regarde attentivement, ou pardon, ici, on voit qu'on a 20 points co-f1 pour chaque épreuve écrite. Ça représente 11 % de l'année totale du CRPE. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque sur les épreuves orales ? Qu'est-ce que vous voyez à votre avis ? Quand on regarde ça de façon assez factuelle, sur quoi est-ce qu'on a envie de se concentrer ? Eh bien, on a envie de se concentrer, enfin, de ne pas oublier mes élèves, je ne suis pas sûre d'un âme, mais je le répète très souvent, de ne surtout pas oublier les épreuves orales où 44 % des points sur l'épreuve de didactique, deux tiers des points sur l'épreuve, les deux épreuves orales. Donc ça, c'est très important. Donc, les épreuves de didactique, pardon, c'est l'épreuve de leçon. Donc, c'est ultra important de réviser, dès le début de l'année, tous ces éléments. Moi, tous les élèves qui sont lauréats, là, il y en avait une tout à l'heure, une PES Camélia, me l'ont dit, me dites surtout, re-répète-leur, c'est très important de commencer les oraux dès le début de la préparation. Nous, les cours des oraux, ils commencent vraiment en parallèle et dès cet été, les élèves avaient des premiers modules pour les aider sur les didactiques des maths et du français parce que c'est presque la moitié des points, on ne peut pas passer à côté. Et si on attend les épreuves écrites pour le faire, franchement, on a 80% de chance de se planter. Elle est 90 même. Alors, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, moi, je n'ai rien révisé jusqu'aux écrits, j'ai eu le concours. Oui, ça peut arriver, il y en a toujours un, mais dans la grande majorité des cas, je peux vous le dire, ça ne passe pas. Donc, c'est très important de commencer rapidement les oraux. On va passer maintenant chaque épreuve en revue. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y a encore des questions sur l'inscription, votre profil, tout ça. N'hésitez pas à continuer, mais il y en a pour y répondre. Mais là, on va passer aux épreuves. Alors, l'épreuve de français, trois heures, divisées en trois parties. On n'a pas de barème des parties. Je vous le rappelle, c'est une année de réforme, donc on a peu de recul, mais c'est le cas pour tout le monde. Ne l'oubliez pas. Première partie, étude de la langue, en gros, grammaire. Deuxième partie, lexique, compréhension lexicale. Et troisième partie, raisonnement rédigé. Le raisonnement, le reste, donc voilà, ce genre de choses auxquelles on est habitué. Ça correspond vachement aux parties du CRPE 2 de l'année dernière pour la première et la deuxième partie de cette année. Donc, n'hésitez pas à regarder les annales pour vous donner un peu des idées du type d'exercice. Et la troisième partie qui, elle, change puisque vous avez un texte sur lequel vous appuyez qui fait 400 à 600 mots, une question en rapport avec le texte et vous devez apporter un développement écrit pour répondre à la question posée. Je précise que vous allez devoir vous appuyer sur vos connaissances personnelles. Alors ça, ça fait flipper tous les candidats au CRPE. N'oubliez pas que vous avez forcément une culture quelle qu'elle soit, que vous allez pouvoir, voilà. L'important, c'est plutôt d'essayer de réfléchir à comment on s'approprie des références, comment est-ce qu'on travaille et qu'on lit avec son raisonnement des références que vous avez. Vous n'allez pas vous refaire toute la littérature française, cette année, ça va être compliqué. Donc moi, le conseil que donne par exemple Antoine, qui est notre professeur de français, c'est d'essayer de capitaliser sur des textes un peu stratégiques qui vont couvrir un nombre de thèmes assez grands plutôt que vous lancer dans des grands romans où ça va être plus difficile de vous en imprégner. Voilà. Un de ces conseils, par exemple, c'est de travailler, on peut travailler sur les pièces de Molière qui traitent un bon nombre de sujets mais qui sont plus courtes à lire. Il en donne d'autres mais il vous donne plein d'autres pistes je le laisserai plutôt lui parler. Alors, les conseils pour cette épreuve, c'est une épreuve qui va être très longue. Surtout, cette partie rédigée, on ne se rend pas compte, on peut y passer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Or, on a trois heures pour tout faire. Donc, c'est ultra important en français de finir le temps et la première fois que vous allez vous entraîner, moi je le dis aux élèves, ils vont avoir leur premier concours blanc bientôt dans leur espace en français, ils vont le faire d'ici décembre ou d'ici mi-décembre et ils ne vont pas réussir, je sais, la plupart à le faire dans les temps. C'est tout à fait normal quand on fait pour une première fois un sujet de français, c'est extrêmement compliqué de tout faire dans les trois heures et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner toute l'année pour s'habituer et ne pas être perturbé le jour J. Donc, ultra important d'essayer à plusieurs reprises dans l'année de faire des sujets de français en moins de trois heures. La lexicologie, cette année, c'est une partie à points entières donc il faudra bien le travailler. Là où il y avait peut-être une ou deux questions et la dernière, là, ça devient quand même une partie du concours. Attention à la relecture, il n'y a pas encore de barème des points annoncés sur l'orthographe et la grammaire. Toutefois, on est dans une épreuve de français, vous allez devenir professeur des écoles, vous allez enseigner le français, être même les premiers à enseigner le français à des enfants donc forcément, ça compte et forcément, il faut en être bien conscient quand on se prépare ce concours, ça ne rate pas. Vraiment, par exemple, beaucoup disent « Ah, mais à Créteil, c'est trop facile. » Oui, mais à Créteil, on peut éliminer quand même des candidats et parfois, on peut se faire si vraiment vous rendez une copie truffée de fautes, honnêtement, votre note, elle va passer sous la barre de l'éliminatoire parce que n'oubliez pas et ça, je vais vous le révéler pendant ce live, les jurys, ils pensent à une seule chose à chaque fois qu'ils vous notent, c'est est-ce que cette personne va être un de mes futurs collègues ? Est-ce que je veux que cette personne soit en poste à la rentrée pour prendre en charge une classe ? Est-ce que je pense qu'elle en est capable ? C'est la question qui se le répète tout le temps. Donc, ce n'est pas un examen, ce n'est pas « J'ai bon, j'ai faux, j'ai une bonne réponse », c'est « Est-ce que par toutes vos performances dans chacune des épreuves, vous allez transmettre que oui, vous êtes capable, oui, vous allez avoir une classe à la rentrée ? » Voilà, en gros, les grandes lignes et donc l'orthographe, la grammaire, l'expression écrite et orale, j'y reviendrai, c'est une partie intégrante et vous ne pouvez pas passer à côté. Mais ça se travaille, si vous savez que vous avez des soucis d'orthographe, ça se travaille, les dictées qui peuvent être faites en ligne, de la lecture, ça passe par de la lecture, voilà, des petits exercices d'orthographe pour apprendre à mieux maîtriser. Donc, chez nous, comment ça se passe ? Il y a 12 modules de remise à niveau de grammaire qui font tout le tour du programme nécessaire pour la partie 1 et 2 et ensuite, pendant des cours en live pendant l'année, on va faire toute la méthodologie de la partie 3 puis des ateliers de rédaction ciblés en fonction, pour bien approfondir, que ce soit l'introduction, la rédaction du plan, de la problématique et tous les éléments nécessaires à une bonne rédaction, des exercices à nouveau et de l'approfondissement de grammaire sur toutes les notions qu'on a repérées qui étaient essentielles pour le CRPE après toutes ces années d'expérience récupérées auprès de correcteurs du CRPE et des capsules pour vous aider à vous imprégner de références littéraires. Voilà. Trois concours blancs. Donc, les concours blancs, c'est des sujets qu'ont préparé nos professeurs ensuite à la publication des sujets zéro. Pour l'instant, c'est la base qu'on a. Donc, des concours blancs 100% originaux où nos élèves reçoivent une vidéocorression de leur copie, c'est-à-dire un retour personnalisé par un professeur de français sur leur copie en vue du concours. On va passer au maths. Je regarde s'il y a des questions mais Mélina répond parfaitement. Alors, est-ce que le projet Voltaire est inclus dans votre formation me dit Asmat ? Non, nous, on a un partenariat avec l'Eurober. Il y aura effectivement pour ceux qui mobilisent leur CPF des examens blancs mais le projet Voltaire n'est pas inclus en tant que tel. Voilà pour ça. Alors, l'épreuve disciplinaire de mathématiques. Pareil, 3 heures, c'est 3 heures par épreuve écrite. Là, il y a au moins 3 exercices indépendants. On peut y en avoir plus, on peut y en avoir moins. Non, on ne peut pas y en avoir moins, pardon. C'est basé sur le programme du cycle 4, donc le programme de collège, 3e, sauf sur la partie de nombre et calcul qui s'approche du niveau second. Je le rassure pour tous les anciens candidats au CRPE, il y en a peut-être ici qui ont déjà passé le concours. Ça fait déjà plusieurs années, notre prof de maths, Louis, qui était correcteur et qu'on a bien vu passer les années, elle nous le dit. Déjà sur cette partie-là, nombre et calcul, il y avait une exigence un peu supérieure quand même, on le remarquait. Donc, le programme de maths, c'est l'épreuve qui change un peu le moins, mis à part que la didactique a été supprimée par l'année dernière. Et donc là, il n'y a pas le choix. Il faut vous remettre dans les mathématiques. Pour certains, ça peut paraître loin, mais il faut repartir sur les bases, géométrie, le calcul, tout ce genre d'éléments. Donc, chez nous, c'est digne, il y a un peu moins de... Ah oui, je reprécise ici, ce n'est pas parce qu'on est en maths que l'orthographe ne va pas être regardée. L'année dernière, enfin, les années précédentes au concours, il y avait des points de pénalité qui pouvaient être retirés. Là, on n'a pas d'informations sur le barème, mais ce que je peux vous dire, c'est que les profs de maths, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils sont hyper à cheval là-dessus aussi. Ce n'est pas parce qu'on est en maths qu'on rédige mal et donc il faudra faire un effort supplémentaire. Donc, 10 modules de remise à niveau qui font le tour, les bases du programme, qui vont être suivis de cours en live pour approfondir. Donc, il y en a 10 répartis pendant l'année et sur le même schéma que le français, trois concours blancs. Donc, le premier, il est mis en ligne là, octobre-novembre, un le 20 décembre et le dernier qui sera mis en ligne début février. Je précise que chez nous, vous avez la possibilité de rendre toutes vos copies jusqu'au 17 mars cette année, c'est trois semaines avant les écrits, bien qu'on vous conseille très fortement de le faire au fur et à mesure. Vous avez la possibilité. On sait que ce n'est pas forcément évident, surtout là, quand on a trois épreuves, de se dégager pour ceux qui ont des vies assez chargées à côté, trois fois les trois heures. Alors, l'épreuve écrite d'application, nouveauté de cette année qui fait trembler mon nombre de candidats. Trois heures, donc l'objectif de cette épreuve, c'est d'apprécier la capacité d'un candidat à proposer une démarche d'apprentissage. Là, je lis le référent. Mais il faut que vous appreniez à bien repartir toujours des textes officiels. Donc, ceux qui n'ont pas lu, lisez l'arrêté sur le concours. C'est hyper important pour vous. C'est la seule référence que vous avez. Donc, voilà ce que ça dit. On va lire ensemble. apprécier la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente tout en montrant une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus. L'épreuve qui se fait à partir d'un dossier met à disposition du candidat. Donc, en gros, en tant que candidat, le but de l'épreuve, c'est de regarder si vous pouvez proposer une séquence ou une séance, c'est ça, une démarche d'apprentissage pour vos futurs élèves et cohérente. Donc, il va y avoir besoin de beaucoup de didactique. Donc, vous allez avoir le choix entre trois sujets, soit entre sciences et technos, soit histoire EMG, EMC, soit art. Ce choix, c'est le jour J. Vous ne choisissez pas aujourd'hui sur Cyclades. Le jour J, vous aurez les trois sujets. Donc, vous avez trois possibilités. En sciences et technologie, c'est la conception et ou l'analyse d'une ou plusieurs séquences et séances d'enseignement. Il peut y avoir des questions de connaissance. Je ne sais pas si vous avez regardé les sujets zéros. Il y a quelques questions de connaissance, mais 90%, c'est de la didactique. C'est construire une séquence, proposer une démarche d'investigation. C'est ce genre de choses d'éléments de vocabulaire. En gros, c'est une épreuve ultra professionnalisante à l'écrit. EMC, histoire, géo. Ils vont être choisis deux parmi ces trois. Donc, le jour de concours, vous aurez un sujet en deux parties. EMC ou histoire, histoire et géo. Vous aurez les deux. On ne sait pas, le barème peut-être, ce n'est pas forcément 10-10, ça peut être 7-13. Pour tous ceux qui ne les ont pas vus, allez voir les sujets zéros. Vous tapez sujet zéros, c'est-à-dire que vous tomberez sur notre page ou sur celle-ci. C'est très important pour vous pour que vous compreniez dans quoi vous vous lancez. Vous ne pouvez pas commencer à réviser dans tous les sens. Ça, c'est une règle aussi que je dis aux élèves. Par exemple, chez nous, on commence toujours par un kit de démarrage par le professeur où il va parcourir un peu c'est quoi cette épreuve, pourquoi en gros vous allez réviser ça. Il ne vous sert à rien de vous lancer dans les sciences sans savoir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, allez voir les sujets zéros, lisez l'arrêté. Là, il y a deux parmi trois. On ne sait pas si on connaîtra en amont ou pas les deux enseignements parmi les trois. Honnêtement, je ne pense pas, mais on ne sait pas. C'est une porte ouverte. Les mêmes choses. Et art, c'est pareil, c'est deux parmi trois entre éducation musicale, art plastique et histoire des arts. Et là, c'est 10-10. Donc, il y a des connaissances quand même disciplinaires à maîtriser. A priori, c'est du niveau 3e. Donc, l'idée, c'est que vous devez être capable l'année prochaine d'enseigner ces disciplines. Et donc, vous avez besoin d'un minimum de connaissances. On ne va pas essayer de vous coller. La plupart des réponses que vous les trouverez sont en fait dans les documents à votre disposition. Donc, oui, il va falloir savoir lire des cartes en géographie, lire des schémas en sciences, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'éléments dedans et il peut y avoir des éléments supplémentaires. Et donc, ça, vous n'allez pas non plus vous refaire l'intégralité du programme. Mais sur EduSchool, il y a pas mal de ressources qui peuvent vous donner un peu une bonne idée de ce qui va être nécessaire pour enseigner au cycle 3. Donc, certains la comparent avec l'épreuve du dossier de l'année dernière. Ça reste quand même très différent. On est dans une épreuve écrite. l'aspect, justement, disciplinaire, les fondements scientifiques qui étaient assez importants quand même pour le dossier. Là, leçon, ça peut tomber sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de guideline. Donc, forcément, et on le voit dans les sujets zéro, il y a une ou deux questions de connaissance par sujet. Donc, le gros, c'est la didactique. C'est comment, en tant que professeur des écoles, vous enseigner dans ces domaines. C'est ça, ce qu'il faut être clair et qui va être le cœur de cette épreuve. Donc, nous, on a pris le parti pris. On a pris le parti pris. N'importe quoi. On a pris le parti de se mettre à fond sur ça qui va être vraiment une épreuve professionnalisante. Donc, c'est ça qu'ils vont juger. Et donc, ça commence par un tronc commun de didactique. On va parcourir ensemble tous les éléments que vous devez savoir. C'est quoi une séquence ? C'est quoi une séance ? Les programmes, ils sont structurés comment ? Je précise que cette année, il y aura moins cette importance de connaître par cœur les programmes. Mais il va falloir quand même les maîtriser, savoir un peu vous repérer dedans, pouvoir apporter des choses supplémentaires. Donc, c'est quand même... Il n'y aura plus, je pense, de questions. Citez-moi les compétences visées. Vous aurez souvent les programmes en ressources dans les dossiers. Mais il faudra bien les interpréter, les comprendre et peut-être les mettre en rapport avec d'autres points que vous avez dans les programmes. Et des cours dans tous les domaines, donc de la didactique. Donc là, on va faire la science cycle 1, cycle 2, cycle 3. Pareil pour les arts, pareil pour l'EMC, histoire 0. Et bien sûr, on va traiter des sujets. C'est quand même le cœur. Et donc, les entraînements, comme tous les autres, trois concours blancs. Je précise que vous avez accès à tous les domaines. C'est normal. Puisque vous choisissez le jour J, il peut y avoir deux stratégies de révision. C'est ce que je disais, plusieurs stratégies. une stratégie qui peut être de, allez, j'en fais qu'un, j'en fais, je n'ai pas beaucoup de temps. De toute façon, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis en job à plein temps. J'ai une vie de famille. Je n'ai pas de temps. Je ne révise qu'un sujet. Et du coup, je y vais à fond. C'est une stratégie. Elle peut tout, et moi, je la conseille à beaucoup d'élèves. Maintenant, le risque, c'est que le jour du concours, ce sujet ne vous parle pas. Dans ce cas-là, une autre stratégie, c'est d'en prendre deux parmi les trois. Science et Histoire Géo, MC. C'est une stratégie qui est plus sécurisante parce que là, vous aurez deux sujets. Donc, vous pouvez partir sur celui que vous maîtrisez le mieux et ça, c'est vachement confortable. Travailler les trois, honnêtement, je pense que ce n'est pas forcément le plus pertinent. Alors, comment on choisit ? Vous avez beaucoup à me demander. Pour les élèves inscrits, je vous invite à regarder le kit de démarrage où Brigitte Assauve, qui est jurée au concours, vous donne des petites pistes. Je vais vous donner les grandes lignes de ce qu'elle m'a dit. En gros, il faut une appétence. Il faut une appétence, il faut une certaine compréhension. Si vous n'avez pas du tout l'esprit scientifique, n'allez pas sur les sciences puisque vous allez devoir, ça va être vraiment, on va rentrer dans l'huile du sujet, il va falloir interpréter des schémas, il va y avoir peut-être des calculs. Il y a, par exemple, dans le sujet de sciences, il y a des choses en rapport avec, il y a des exercices de tableur, de scratch, dans le sujet de sciences et technologies, de l'épreuve d'application. Donc, il faut un épris scientifique. A contrario, pour les arts, il faudra une culture aussi artistique. Alors, c'est le seul domaine où il y a un corpus d'œuvres que je vous invite à consulter. Salut Florine, trop sympa ce petit message et Mademoiselle Audrey. Du coup, pour répondre sur les programmes, tout à fait, il ne faut pas les connaître par cœur, mais il faut vous en imprégner très fortement. Il faut que vous sachiez comment c'est construit, il faut que vous repériez. En fait, les programmes, je sais que ça en fait peur pour beaucoup d'entre vous. Mais comme le dit Brigitte, c'est le guide du professeur des écoles. Les programmes, c'est là pour savoir en quelle année j'enseigne quoi et quelle est la progression. Qu'est-ce qu'on me demande de faire en fait ? C'est important parce que ça permet de vous donner une cohérence, de mieux comprendre comment ça s'encle. Donc, c'est vraiment indispensable, surtout pour toutes ces épreuves de didactique puisque ça vous permet vraiment de vous situer, de savoir. Ah oui, je précise que les sujets seront situés dans les niveaux des élèves. Donc voilà, en CM2, c'est important que vous ayez en tête un peu en CM2 ce qu'un élève de CM2, dans quel cycle il est, qu'est-ce qu'il doit savoir faire à la fin de son cycle, les attendus de fin de cycle, ce genre de choses. Donc, ça va être votre guide et il va falloir que vous les relisiez, les relisiez. Vous n'allez pas vous mettre à les apprendre par cœur en les récitant, mais vous allez devoir sacrément vous en imprégner. Et donc, où consulter les programmes à SMAT sur EduSchool ? Pardon, EduSchool, E-D-U-S-C-O-L. Voilà, Myriam te l'a dit. On va passer à la terrible épreuve de leçon qui, si vous m'en rappelez bien, concerne 44% des points. Donc, je veux que vraiment, en partant de ce live, vous ayez en tête qu'il va falloir la réviser assez tôt, cette épreuve. Alors, c'est quoi cette épreuve ? C'est une épreuve orale, donc à ne passer que si on a validé les écrits. C'est deux heures de préparation. Vous avez deux sujets, un sujet de maths, un sujet de français, vous passez pendant une heure. L'objectif, c'est de concevoir et d'animer, de montrer comment vous animerez une séance d'enseignement à l'école primaire en français puis en mathématiques. Vous avez deux sujets, donc je vous l'ai dit, avec un dossier de plus quatre documents. Encore une fois, des extraits de programmes, des extraits de séquences, des travaux, de la recherche, voilà. En ensemble, un panel. Il n'y a pas de sujet zéro, malheureusement, pour cette épreuve, contrairement aux autres. Mais le ministère, vendredi dernier, a publié des informations. On a fait un post hier sur notre page, donc vous pourrez le regarder après m'avoir écouté. On vous résume un peu ce qu'il y a et on vous donne tous les liens. Voilà. Donc, comment ça va se passer cette épreuve ? Ça va aller assez vite. Deux heures pour préparer les deux sujets. Là, on commence français. Là, vous avez 10 à 15 minutes où vous exposez votre réponse au sujet, donc comment vous enseignerez la séance que vous proposerez sur ce sujet, puis 20 à 15 minutes d'entretien. En gros, le temps restant dans les 30 minutes imparti aux français. Et rebelote pour les maths. Alors, les sujets sont quand même, il y a des petites indications, vous savez où ils sont dans le cursus de l'élève et vous devez répondre aux questions du jury tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques. Je ne pense pas qu'on va vous faire des connaissances, on ne va pas vous donner des formules de maths et des calculs, ce n'est pas ça l'idée. Mais voilà, il faudra que vous maîtrisiez les concepts, tant mieux, vous les aurez vus pour les épreuves, pour la partie admissibilité. Et pour la didactique, vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui se rapprochent de l'épreuve d'application. Moi, tous les profs pour la réforme, les candidats, je sais qu'ils se disaient non mais ce n'est pas possible, cette réforme est terrible, mais l'intégralité des intervenants chez nous nous ont dit nous on trouve que ça va dans un plus grand sens parce que c'est vraiment quelque chose que vous allez faire en fait, que vous devez apprendre à faire et donc voilà, ça vous projette dans le métier et c'est beaucoup plus concret et pertinent que de vous faire rester comme c'était le cas avant par cœur des compétences des programmes. Donc là, le dossier je vous dis support pédago, extrême manuelle, voilà, j'en passe. Donc, ça va être une épreuve orale, donc le jury va encore être là pour évaluer votre posture, est-ce que lui je le veux en poste à la rentrée ? La connaissance sera indispensable dans tous les cycles, bien entendu, puisque vous ne savez pas le cycle sur lequel vous pouvez tomber. Donc, il va falloir en fait savoir comment on crée une séance dans chaque domaine en français, en maths, à l'école, du cycle 1 à 3. Information de 2011 à 2013, il y eut une épreuve du CRPE qui s'approchait un peu de celle-ci à l'oral. Nous, nos professeurs l'ont bien repéré, donc ça peut vous donner des idées de sujets si vous trouvez dessus. Il y avait une épreuve orale de didactique. Et dans les connaissances, ça correspond très clairement à la partie 3 du CRPE des années précédentes. Donc, allez voir aussi le type de sujet. Ça ne va pas du tout être la même forme, mais ça peut vous donner un petit aperçu. Encore une fois, je vous le dis, il faut réviser en fonction de ce que vous voyez. Alors, chez nous, comment ça marche ? Il y a d'abord 10 modules en maths, 10 modules en français où les profs ont parcouru l'essentiel des connaissances, à savoir en didactique, en maths et en français, qui permet ensuite en live d'approfondir en faisant comment on conçoit une séance pour chacun des thèmes. Donc, les thèmes, c'est les thèmes des programmes. C'est l'oral, l'écrit, l'orthographe. En français, voilà, le calcul, les grandeurs, la géométrie, en maths, j'en passe. Sylvain et Aurélie, tous les conseils pédagogiques, vous le dirent beaucoup mieux de moi, mais ça, c'est vraiment la clé et vous devez tout connaître. Chez nous, vous aurez, ah, pardon, c'est une simulation orale si vous vous inscrivez aujourd'hui et c'est plus deux. Et bien sûr, ce qui est important aussi pour se projeter dans cette épreuve orale, c'est qu'il faut regarder des autres élèves faire aussi, donc des simulations orales commentées où des élèves se prêtent au jeu et sont ensuite analysés en live avec les profs et les autres élèves. Alors ça, c'était donc l'épreuve de leçon. On va passer à la deuxième épreuve qui, on ne l'oublie pas, celle-là compte 22% de points à être celle aussi. L'épreuve d'entretien. Alors l'épreuve d'entretien, 30 minutes de préparation puisque vous avez un sujet à traiter. 1h05, c'est précis de passage. La première partie, vous allez en EPS élaborer une proposition de situation d'apprentissage. La deuxième partie qui s'appelle maintenant, on l'a vu sur Cyclade, projection dans le métier de professeur des écoles, vous démontrez votre motivation et votre capacité et vous vous projetez dans le métier. Alors comment ça se fait, je vous le remets aussi. Vous avez un sujet d'EPS, vous avez 30 minutes pour le traiter. Ensuite, vous passez en EPS, 15 minutes maximum d'exposé pour en gros exposer comment vous répondrez au sujet. Puis, le temps restant dans l'entretien. pour la projection dans le métier, on commence par 5 minutes maximum de présentation de vous-même, qui vous êtes et en mettant quelques expériences clés qui sont là pour appuyer votre candidature. C'est un entretien, tout simplement. Vous passez de toute façon un concours de recrutement. Encore une fois, je le répète beaucoup, ce n'est pas un examen, c'est une procédure de recrutement assez lourde, mais voilà, c'est une procédure de recrutement. Pardon, c'est un concours de recrutement. Ensuite, 10 échanges sur votre motivation. Donc là, le jury vous posera des questions. Tous ceux ici qui êtes en reconversion professionnelle, vous en avez déjà beaucoup fait des entretiens. Vous savez à quoi ça ressemble et 20 minutes à la fin de mise en situation. Alors, oups ! Donc, le sujet, première partie, d'EPS. C'est un sujet qui va proposer un contexte d'enseignement, un objectif d'acquisition. Là, ça vous semble flou. Ça peut être, par exemple, je vais être dans les grandes lignes. Il y a deux exemples de sujets qui sont parus hier. Donc, je vous invite à les consulter. Et donc, on peut aller les voir. C'est intéressant pour vous. Alors là, c'est la plateforme de cours. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. Mais, hop ! C'est hyper... En fait, je trouve ça super perturbant. Donc là, sur les sujets zéro, c'est une page qu'on a faite. Et donc, en EPS, voilà, ils vous ont mis un doc complémentaire. et là, ils donnent plein d'indications sur les sujets d'EPS. Mais voilà, on va aller regarder un exemple de sujet qu'ils donnent pour que vous puissiez vous projeter. Donc, par exemple, cycle 1, moyenne section, l'objectif d'acquisition de la séance, c'est communiquer avec les autres à travers des actions avisées, expressives ou artistiques. Ceux qui ont un peu regardé essayer de réfléchir à l'APSA support pour ceux qui connaissent de ce sujet. Constat, au moment où le professeur lance la musique, les élèves se mettent à courir et sans respecter le rythme. Proposez une ou plusieurs situations d'apprentissage au sein d'une séance qui permettent aux élèves de résoudre cette difficulté. Vous justifierez vos choix didactiques et pédagogiques. Donc là, on repasse encore dans quelque chose qui est très... Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup, je les ai fait flipper, ils ont dit mais je ne saurais jamais faire ça. Je vous rassure, ça s'apprend et vous remarquerez qu'on est encore une fois dans la même logique que pour les preuves écrites que vous aurez déjà révisées que pour l'épreuve orale. Il y a des concepts, il y a un tronc commun. Nous, c'est pour ça qu'on a appelé le tronc commun didactique. Pour nous, il sert aux épreuves orales et à la troisième épreuve écrite. Il y a des invariants. Construire une séance et une séquence, il y a des invariants dans tous les domaines de l'EPS au français en passant par l'éducation musicale. Il y a des étapes, il y a une méthode, il y a une façon de faire. Donc une fois que vous l'avez pigé, et ça, il y a beaucoup d'élèves de l'année dernière qui me le disent, vous pouvez le répliquer. Et donc après, il y a effectivement des connaissances et des concepts à savoir. Voilà exactement un type, des types de sujets qui peuvent être proposés en EPS. Et donc, vous avez 30 minutes pour le traiter. Hop, je vais revenir sur mon petit support. Pardon, à chaque fois, je me trompe. Et vous aurez... Ah oui, alors ça, c'est une question intéressante parce que Maëlle me dit est-ce qu'on aura quatre APSA par académie ? Alors, on n'a pas eu d'info à ce sujet, mais est dit hier qu'il est conseillé de limiter pour les sujets portant sur l'école élémentaire le nombre de domaines à retenir pour la conception du sujet et d'en informer les candidats. Pour les oraux, ce sont les académies qui produisent elles-mêmes les sujets, donc c'est au niveau académique. Donc le conseil du ministère, c'est cette année, il va y avoir sûrement une annonce, on ne sait pas trop encore, mais il faut donner la priorité à ces quatre APSA suivantes, donc athlétique, jeux et sport-co, danse et natation. Donc a priori, ce sera les quatre APSA clés. Après, c'est une indication qui est donnée aux académies et donc certaines pourraient choisir d'intégrer peut-être une APSA annexe, mais quand même, c'est écrit une version blanc qu'il faut privilégier ces quatre APSA qui sont de toute façon les quatre APSA principales. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une APSA, c'est une activité physique, sportive ou artistique. Vous allez rentrer dedans assez rapidement quand vous commencerez à réviser le PS et donc c'est un peu le support d'une service. Chaque académie, il s'agit des APSA sur lesquels les écoles travaillent. Alors, donc, vous devez, donc il va y avoir, donc ça c'est bien souligné dans l'arrêté, une importance particulière sur le développement et la psychologie de l'enfant. Donc ça, ça va être un élément important qu'il va falloir savoir. C'est très simple. C'est très simple. En fait, moi, tous les jours, ils me le disent. La connaissance de l'enfant, on ne fait pas courir pendant une heure des enfants qui sont en cycle 1. Alors là, je prends les extrêmes, mais c'est exactement le genre de point qu'il va falloir savoir un peu plus précisément pour adapter vos séances en fonction de l'âge de l'enfant, de où il en est et ça vous aidera aussi à mieux comprendre ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je vais vous le dire, mais vous n'oubliez pas que vous postulez pour devenir professeur des écoles et donc tout ça, tout ce dont on parle, c'est des compétences que vous allez devoir mettre en œuvre à la rentrée prochaine en cas d'admission, je l'espère pour tous ceux qui me regardent. Mais du coup, voilà, c'est des concepts, ce n'est pas du tout une perte de temps, c'est essentiel que vous les ayez en tête et que vous commenciez à les travailler dès maintenant. Alors, donc, le développement de l'enfant en fonctionnement du corps, l'éducation à la santé, l'aspect réglementaire et sécuritaire est très important encore plus en EPS. Et bien sûr, comment on fait une séance, comment on fait une séquence, je le répète, il y a des invariants avec les autres disciplines, il y a des particularités, encore une fois, donc il faut les connaître. Donc, chez nous, il y a des cours en live disponibles en replay où là, on va faire le développement de l'enfant, les champs d'apprentissage et on va parcourir ensemble les quatre champs d'apprentissage en les déclinant avec des accès à support. Une simulation orale, je vous ai dit, il y a une petite erreur sur le PowerPoint si vous vous inscrivez maintenant, ça c'était pour ceux qui s'inscrivaient avant début octobre, des sujets type, bien sûr, produits par nos professeurs et des focus transversaux. Alors, deuxième partie, la projection dans le métier. Ça, vous allez avoir une fiche de candidature qui est déjà disponible d'ailleurs pour ceux qui sont inscrits sur Cyclades dans la rubrique. Alors, je ne sais jamais si c'est mes documents ou mes formulaires, vous la retrouverez. Donc là, à remplir en amont, vous mettez quelques, encore une fois, là, il y a eu des nouvelles indications, des conseils pour vous publiés par le ministère hier. C'est une partie des preuves qui est commune à tous les métiers maintenant de recrutement dans l'éducation nationale. Donc, il y a pas mal de conseils et de petits exemples de sujets. Je vous invite à aller regarder. Donc, vous allez devoir vous présenter 5 minutes en présentant quelques expériences clés sur lesquelles vous appuyez, puis échange avec le jury. Ensuite, vous allez avoir deux mises en situation professionnelle, une d'enseignement, une en lien avec la vie scolaire. L'objectif, c'est montrer votre aptitude à vous projeter dans la posture du professeur, dans la vie quotidienne et de la classe et de l'école. Très important, vous le savez, il y a un plan pour la laïcité en ce moment, donc l'importance d'être bien au courant des valeurs de la République et de votre rôle de devoir les partager dans votre futur poste. Je rappelle que vous postulez les amis pour être fonctionnaire, donc, pour être, et l'État sera votre employeur et donc, il y a toute cette dimension dans votre futur poste aussi. Il faut bien que vous en soyez conscient. pour toutes les questions sur le concours et ceux qui le souhaitent, à la fin, je reparlerai sur la préparation. Je vous montrerai, je vous ferai une démonstration puis on pourra prendre un temps un peu plus pour parler de ça. Alors, là, il va falloir travailler votre motivation, votre discours. Vous le savez, ceux qui ont déjà eu des entretiens, il faut travailler ces entretiens. On les travaille à fond et votre présentation, maintenant, on sait qu'elle dure cinq minutes max. Il faudra la connaître parfaitement. Alors, pas par cœur, parce que ce n'est jamais le top, mais la connaître sur le bout des doigts, savoir quelles expériences vous allez valoriser dans votre parcours. Chacun d'entre vous, vous allez me dire, mais je n'ai jamais travaillé dans l'enseignement avec des enfants, je n'en ai pas. Vous en avez d'autres. Gilles, qui est inspecteur et qui fait les cours de cette partie-là, il le dit très bien. Lui, il faut partir du référentiel de compétences du professeur des écoles et essayer de voir dans vos expériences passées ce qui peuvent appuyer ces compétences. C'est comme quand on réfléchit pour un entretien. On fait quoi ? On regarde la fiche de poste, on regarde les compétences, rechercher les missions et pendant l'entretien ou la lettre de motivation, là, c'est l'entretien, on essaye de montrer dans votre parcours ce qui peut montrer à votre employeur que vous avez les compétences qu'il recherche et c'est exactement ça. Et donc, il y en a, c'est travailler en équipe, peut-être que vous allez vous appuyer là-dessus, à regarder avec le référentiel de compétences du professeur des écoles. Vous allez devoir connaître le système éducatif dans son fonctionnement puisque la deuxième partie de l'épreuve, c'est des mises en situation. Donc, il faut que vous sachiez comment ça fonctionne une école, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est d'être un fonctionnaire, quels sont vos droits, vos devoirs, c'est quoi ces fameuses valeurs de la République, quels sont les outils à disposition des professeurs pour les enseigner, qui sont les interlocuteurs que vous aurez à avoir, tout ce genre d'éléments. Vous avez besoin de les connaître et donc, c'est les grands classiques de la CSE à l'époque. On appelait ça la connaissance du système éducatif. Donc, des cours en direct pour les grands thèmes, des simulations orales, pareil. Alors, nouveauté cette année, il y a une épreuve facultative de langue vivante étrangère. C'est à l'inscription au CRPE que vous choisissez. Si vous passez au nom l'épreuve, attention, si vous ne vous présentez pas à une épreuve du CRPE, c'est éliminatoire. Donc, je pense que ça se va aussi pour cette épreuve. Donc, à bien choisir si vous la présentez ou pas. On vous rassure, seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. Donc, si vous ratez, ce n'est pas complètement grave, il faudra juste y aller. Donc, c'est une épreuve de LVE, 30 minutes de préparation, 30 minutes d'entretien. Vous choisissez à l'inscription entre anglais, allemand, espagnol et italien. Et là, vous allez avoir appui. L'objectif, c'est présenter un document et montrer comment vous l'intégreriez dans votre séance en tant que professeur. Donc, vous avez 30 minutes avec ce document qui ne fait pas plus de deux pages. Vous présentez vous-même et le document dans la langue choisie en 10 minutes maximum. En français, vous expliquez comment vous intégreriez ce document dans une séance. Ça nous rappelle des choses qu'on a vues, non ? Et enfin, à la fin, 10 minutes d'entretien dans la langue choisie pour expliquer un peu où le jury vous posera des questions. Donc, il faut une maîtrise de la langue. D'ailleurs, un niveau B2 est demandé. Il n'y a pas de justificatif, mais il faut que vous ayez ce niveau. Si vous ne savez pas exactement, en gros, il ne faut pas forcément être bilingue, mais il faut pouvoir s'exprimer à peu près couramment dans tous les domaines. Je vous invite à regarder les grilles du niveau B2 pour voir si, à votre avis, vous rentrez dedans. Donc, le document, ça va être une séance, une production d'élèves, un extrait de manuel. Voilà. L'usage du dictionnaire sera autorisé, monolingue ou bilingue. Après, si vous interrompez chaque mot de l'entretien pour regarder un mot, ça ne va pas le faire non plus. Vous n'aurez pas forcément une très bonne note, mais ça sera autorisé pour le document si vous avez un petit doute et pour préparer votre exposé et pour préparer la présentation du document. Donc, notre conseil à nous, c'est de ne prenez cette option que si vous avez un certain niveau. Alors, peut-être, si vous êtes en niveau B1 entre B2, allez-y. De toute façon, rien à perdre à part peut-être un petit peu de... Si vous décidez d'abandonner, vous présenterez juste l'épreuve et elle vienne que pourra. Si vraiment, vous ne savez pas baragouiner une phrase complète sans faute dans la langue, n'y allez pas, ça va vous mettre plus de stress que nécessaire et vous savez très bien que vous n'aurez pas de points en-dessus de la moyenne. Donc, chez nous, c'est des modules où on a pris le parti de ne s'occuper que de la didactique parce qu'encore une fois, des langues vivantes étrangères à l'école. Donc, ça, c'est généraliste. Il n'y a pas de distinguo de toute façon entre l'anglais, l'allemand, enfin, la didactique des langues vivantes étrangères, c'est quelque chose qui est commun à toutes les langues. Donc, la professeure qui s'en occupe, c'est Sophie Batellier. Elle est référente sur les langues vivantes dans son académie et elle est conseillère pédagogique spécialisée en langue vivante étrangère. Des deux simulations orales à distance, une avant les écrits, une après les écrits et des simulations commentées, celle-ci, par langue. Et vous choisissez la langue au moment de votre inscription. J'ai fini pour les épreuves. J'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de vous la... Je pense qu'on va finir vers 20h20, 20h30. Pour ceux qui se demandaient. On va parler maintenant, on va aller plus dans des conseils généralistes. On sort des épreuves et donc là, je vais parler de mes conseils pour un candidat sur l'organisation dans le temps. Alors, petit point. Donc, ça... Alors, attendez, je regarde si c'est toujours bien. Oui, tout à fait. Toujours à jour. Donc, l'année de préparation, elle se découpe comme ça. C'est un rétro-planning à partir des épreuves écrites et orales et on voit ce qu'on fait. Donc là, je vous donne le planning tel que nous, on l'a pensé aussi pour nos élèves, mais bon, on espère que notre méthode, on y croit quand même. Beaucoup. Et on pense que c'est la meilleure. Donc, avant le concours, on ne se leurre pas. Le concours a lieu le 5, 6, 7. Vous n'allez faire que des écrits dans le mois de mars. Donc, ce n'est pas en mars que vous allez commencer les oraux pour ceux qui ne les auraient pas vus avant. Du coup, c'est pour ça que nous, on propose à nos élèves de faire leur premier entraînement pour ceux qui ont pris une formule, ça ne vous concerne pas si vous vous inscrivez maintenant, mais pour les autres, dès le mois de janvier, février. De toute façon, il y aura quand même des simulations, on aura débriefé en live avec tout le monde parce que c'est un moment important et de commencer les cours sur les oraux en ce moment avec les premiers entraînements écrits. Donc là, on en est nous. Est-ce que vous voyez ? Non, vous n'avez pas mon petit curseur. Mais nous, on en est en novembre. Donc là, il faut avoir commencé un petit peu. On commence les écrits et on se met dans les oraux. Alors, la première décision, on est encore dans un moment de la décision pour certains. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas encore s'ils passent le concours cette année ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais il faut que vous vous décidiez assez rapidement. Plus on attend, moins on attend. Après, vous avez tout à fait. Moi, je vous le répète, je ne sais plus si j'avais fait un live il y a quelques semaines, il y a 25 % des lauréats dans notre grande enquête annuelle qui avaient annoncé avoir commencé à réviser en octobre ou novembre. Donc, c'est tout à fait possible de commencer maintenant. Mais plus tard que vous attendez, moins vous avez de temps à dispo, plus ça va vous stresser surtout. Donc là, si vous hésitez, s'il vous plaît, prenez-vous un temps. Là, c'est votre objectif d'ici la semaine prochaine. Vous y allez, vous n'y allez pas. Vous choisissez. Moi, je vous le dis, c'est tout à fait possible si vous avez un peu de temps à disposition. Bien sûr, si vous avez trois heures par semaine et pas plus, là, effectivement, il faudra prendre un temps beaucoup plus long et peut-être le passer en 2023. Maintenant, si vous avez un minimum, moi, que je suggère en ce moment, c'est de 12 à 15 heures par semaine à mettre dans une préparation. Eh bien, dans ce cas, c'est possible. Donc, j'y vais ou j'y vais pas. Là, s'il vous plaît, fixez-vous. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a décidé, deuxième question, quand il faut y aller, il faut y aller, donc on y va à fond. Ce n'est pas que je m'inscris au concours et puis on verra bien. Là, on y va. Vous êtes tout à fait dans les temps, mais le 26 octobre, vous pouvez y aller et là, on y va à fond. On se donne à sa préparation et deuxième question à traiter pour moi, je trouve, assez rapidement. Est-ce que vous y allez seul ? Est-ce que vous y allez accompagné ? Accompagné par des groupes, accompagné par un organisme ? Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous commencez seul, vous allez commencer à réussir d'une certaine manière et qu'ensuite, vous décidez de basculer, ça va être plus compliqué pour vous. Vous allez revoir les choses deux fois. Encore une fois, on est dans un concours, vous n'avez pas de temps, donc il faut le plus possible décider assez rapidement ces points-là. Et à la fin, ne l'oubliez pas, l'important, c'est le jour J. Tout ce que vous allez faire entre aujourd'hui et le jour du concours, le jour du concours, ça n'aura pas d'impact dans le sens où vous pouvez avoir eu des notes pourries à des concours blancs, vous pouvez avoir foiré votre première orale blanc. On s'en fiche de tout ça. L'important, c'est ce que vous allez faire le jour J et c'est en trébuchant à de nombreuses reprises toute l'année que vous allez être le plus près possible. Alors, comment est-ce que je travaille dans ma semaine ? Alors, la première chose, c'est s'il vous plaît, ne vous dites pas « Ok, j'arrête toute ma vie, je vais faire 100% le concours ». Ça, ça ne marche pas et de toute façon, ce n'est pas possible. Donc déjà, vous identifiez vos contraintes récurrentes, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous empêcher de travailler ? Une semaine sur deux, j'ai mes enfants chez moi, je me pourrai moins réviser. Donc, je ne vais pas mettre le même niveau de travail une semaine ou l'autre. Moi, mon truc, j'ai le tennis le jeudi, donc je ne veux pas de cours le jeudi. Très bien, fine, il faut garder ce genre de hobby et donc pas de plage de travail le jeudi. Ensuite, vous faites le contraire. Vous regardez dans votre planning, alors souvent, moi, je vous conseille de le faire à la semaine, on a tous des semaines qui peuvent un peu bouger, donc on essaye de se tenir à un rythme mais qui peut évoluer. Je ne sais pas, vos parents vous rendent visite, vous n'allez pas avoir le même rythme que la semaine d'avant où vous ne les aviez pas. Et donc, dans ce cas-là, on prend des plages de travail, pas plus de deux heures et on alterne les matières. On ne se fait pas que du français, que des mathématiques. C'est le meilleur moyen de se dégoûter d'une matière et en plus d'alterner, ça permet aussi de mieux mémoriser. Le CRPE, je le répète, c'est un marathon, donc il y a vraiment un enjeu de garder sa santé, donc on dort, on se distrait, on voit ses amis, on fait des hobbies. Alors, c'est une année qui va être sérieuse quand même, on ne se le cache pas, mais il faut se préserver des temps pour préserver sa santé mentale qui va être aussi importante, je vous le dis. Moi, je pense, une des premières sources d'échecs, c'est le nombre de gens qui n'y vont pas, qui se démotivent, qui arrêtent d'une épreuve à l'autre. Il y en a tous les ans, les élèves nous le disent qu'entre le jour 1 et le deuxième jour, il y a beaucoup moins de personnes dans les épreuves, des gens qui se découragent et ça, là en fait, votre première ennemi, c'est vous et donc il faut vraiment que vous appreniez à aller jusqu'au bout et ça passe par de la motivation personnelle mais l'humeur, la forme, ça joue et ça a un gros impact. Quand on est fatigué, on a beaucoup moins envie de travailler et donc on est motivé, on comprend moins vite, c'est déprimant, c'est un cercle vicieux dont il faut sortir. Voilà pour l'organisation dans l'année. Donc, vous conseillez deux heures par jour, moi je conseille deux heures par plage de travail donc par exemple, un samedi, donc pas plus de deux heures sans pause, c'est ça mon conseil donc par exemple, je ne sais pas, un samedi, vous voulez travailler quatre heures, très bien, vous faites peut-être deux heures le matin, deux heures l'après. Moi, mon conseil, si vous commencez en ce moment, que c'est la première fois que vous passez le concours, je conseille un minimum de 15 heures par semaine ce qui revient à peu près à deux heures par semaine. Voilà. Effectivement, plus on s'y prend tôt, plus on peut étaler donc on peut faire un petit peu moins par semaine. Là, en ce moment, si c'est la première fois, si vous l'avez déjà passé plusieurs fois, même si la forme a changé, beaucoup de choses, vous les savez déjà, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu moins de temps. Alors, très, très, très important, les entraînements, c'est la clé. Donc, comment on s'entraîne dans une année de réforme ? Il y a des sujets. Il y a des sujets zéros, tout d'abord. Alors, nous, nous allons avoir des sujets originaux mais sinon, vous avez des sujets zéros, je vous ai montré, il y en a même quelques-uns pour les euros. Il faut absolument les faire et s'entraîner dessus. En temps réel, ce n'est pas du tout pareil de faire trois fois une heure que de faire une fois trois heures, je vous le dis, à la main, une origine copie. Il faut que vous l'ayez fait plusieurs fois avant le concours pour être vraiment en bonne condition. Et essayer de le faire sans aide extérieure. Donc, je sais que le premier, c'est toujours pas évident mais il faut que vous en aie fait au moins une ou deux fois parce qu'encore une fois, on n'est pas du tout dans la même logique d'être seul face à sa copie et à un sujet. On n'a pas la même dynamique que de se dire, bon, là, c'est une façon de travailler aussi mais quand vous dites je fais un entraînement type concours, il faut vraiment que ce soit dans ces conditions-là. Il faut que vous ayez un retour sur votre copie. Donc, c'est bien de faire une copie. Donc, soit vous comparez avec des corrigés. Il y a des corrigés qui existent. Nos élèves vont les corriger des sujets zéros. Il y en a qui existent. On en mettra sûrement certains en ligne. Il y a des professeurs qui ont corrigé aussi chez nous en vidéo des bouts de sujets zéros. Donc, essayez d'utiliser ça si vous n'avez pas de prépa pour pouvoir vous obtenir un retour sur votre copie parce que le plus important, ce n'est pas de faire, c'est de s'analyser, analyser ses erreurs. C'est pour ça que nous, nos élèves, ils ont une vidéo correction de leur copie. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui vont passer de 30 à 40 minutes à analyser leur copie et à leur rendre une vidéo où on va passer point par point sur les éléments sur lesquels il fallait travailler. Et donc, c'est ça la phase importante. Faire une copie, avoir une note, à la limite, on s'en fiche. Puis avoir 2 et avoir 38. Enfin, non, pardon, c'est sur 20 maintenant. Avoir 2 ou avoir 18 sur 20, ça, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est la phase d'après. Est-ce que j'ai bien fait cette phase ? Est-ce que chacune de mes erreurs, elle est listée ? Pour chacune de ces erreurs, s'assurer qu'on est allé revoir des cours, qu'on a refait des exercices et puis ensuite que nous avons refait l'exercice du concours blanc quelques semaines après pour être sûr de ne plus faire la même erreur. Ce que je dis aux élèves, c'est qu'avoir un 1 sur 20 en début de préparation, c'est une bonne nouvelle. C'est 19 points identifiés, 19 erreurs, 19 points sur lesquels vous allez travailler et c'est ça la clé, en fait, c'est de trouver ces points faits tout au long de l'année pour travailler dessus et être sûr que vous allez ne pas reproduire cette erreur le jour du concours. Et donc, ensuite, dans les 5 jours, vous travaillez et puis vous refaites le concours. Donc nous, on met à disposition des élèves, par exemple, une grille d'évaluation pour que chaque question coche bien « Ok, est-ce que je l'ai réacquis ? » Et où aller chercher dans les cours comment réviser cette notion ? Pour l'oral, alors l'écrit, c'est facile, c'est de l'écrit, il y a un corrigé, le maths français, il y a des réponses bonnes ou mauvaises. Bon, la troisième partie de français, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il peut y avoir une multitude de réponses mais ça paraît un peu plus facile alors que l'oral. Comment on fait l'oral ? Alors, si vous êtes seul, il faut s'entraîner. Et le premier entraînement, c'est de prendre des sujets, là je vous ai dit il y en a deux en EPS, c'est d'essayer de les faire, un peu plus de temps quand vous aurez vu des notions, et de vous filmer. Et là, vous pouvez déjà vous faire des feedbacks à vous-même. Moi, je vous jure que quand je me regarde après un live, j'ai énormément d'éléments qui me viennent en tête, j'ai corrigé beaucoup de tics de langage, par exemple, de tics de mouvements, je sais que je bouge beaucoup les mains, j'essaie de faire un peu moins, voilà. Ça permet de déceler un nombre incalculable de choses à améliorer sur vous-même, rien qu'en vous regardant. Et je vous jure, c'est pas agréable, c'est même horrible, mais c'est très formateur. Pareil à vos proches, idéalement quand même à des professionnels qui vont vous donner un avis. On privilégie, nous c'est ce qu'on veut faire, nous c'est ce qu'on fait par nos examinateurs, mais plutôt des membres du jury, c'est possible. Donc ça, c'est des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs si vous avez ça autour de vous, mais ça peut être aussi des gens du métier. Et donc chez nous, comment ça se passe l'entraînement en épreuve orale ? Il y a des simulations avec des examinateurs qui ont le profil des membres du jury du CRPE, donc ce que je viens de vous décrire. Et ensuite, il y a un retour évidemment à chaud. Alors l'attitude à l'oral, très important. Je vous rassure, après je pense qu'on a bientôt fini. Je sais qu'on est mardi, c'est vacances. Les deux tiers des points se jouent sur l'oral, donc c'est très, très important. C'est un exercice aussi oratoire. Donc vous êtes là. N'oubliez pas, vous voulez être recruté comme professeur des écoles. Donc toute la journée, vous allez être debout devant une assemblée de 30 élèves, alors plus ou moins grands, certes, mais quand même, il y a cette dimension dans le métier, il faut le savoir. Et donc, c'est ça aussi qu'on va chercher dans ces oraux. Et donc, il va y avoir des éléments verbaux, comment vous vous exprimez, est-ce que vous vous exprimez bien au bon français, vous posez bien votre voix, votre voix est dynamique, ce genre de choses. Et le non-verbal, votre regard, la voix, la posture. Alors, quelle attitude ? Là, je vous donne des petits conseils, vous y reviendrez peut-être, je précise que cette vidéo sera bien entendue et accessible en replay toute l'année. pour le jury à l'oral. La première chose, c'est que n'oublions pas, encore une fois, vous n'êtes pas là pour être dans un examen. D'ailleurs, il y a plein d'éléments pour les mises en situation, par exemple, il y a plusieurs façons de voir les choses et d'argumenter ses choix. Et donc, il faut être ouvert. Il faut rester bien à l'écoute du jury qui va vous parler et ne surtout pas camper sur ses positions. Ce n'est pas parce qu'à un moment, je ne sais pas, dans votre vie, par exemple, il y en a qui vous avez vu ça dans une scène de classe, en stage d'observation, un élément, que c'est la vérité. Il faut bien être conscient qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, surtout pour les oraux. On le remarque bien. Et donc, vous allez devoir être vraiment à l'écoute de votre jury. Être réfléchi, préparez vos réponses. Bien entendu, on n'est pas là pour avoir la réponse la plus rapide possible. L'important, c'est qu'on ait en face de nous une personne qui est capable de devenir professeur à la rentrée. Donc, osez le silence, osez réfléchir. Ça, c'est une preuve aussi que vous avez une posture de professeur des écoles. Évidemment, pas d'agressivité. Ça peut vous sembler un peu risible quand je vous dis ça maintenant, mais sur le jour du concours en situation de stress, on ne réagit pas tous de la même façon et certains, ça peut se traduire par un peu de nervosité, voire d'agressivité. Et ça, c'est vraiment résibutoire pour le jury. Et pareil, être confiant, ni timide, ni familial. Alors, l'expérience à valoriser. Important. Donc, ici, on est sur un concours plus professionnalisant que les années précédentes. Il ne faut pas se leurrer. Avec l'épreuve écrite d'application, laborale qui sont encore plus professionnalisante. Et donc, il y a certaines expériences à valoriser. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ces expériences, vous ferez mieux d'arrêter là. Il y a des voix qui existent pour les personnes qui n'ont pas ces expériences. Il y a des dérogations de diplômes, sinon, ils supprimeraient ces dérogations s'ils ne voulaient pas de vous. Donc ça, je rappelle bien aux étudiants. Il va falloir faire un travail, par exemple, dans la partie motivation pour présenter, je vous l'ai dit, vos expériences passées. Mais voici ce qui peut être valorisé, par exemple. Les stages dans des écoles, les stages d'observation, ça, c'est quelque chose qui peut être valorisé. Si cette année, vous avez la possibilité, n'hésitez pas. Alors, comment on fait pour avoir un stage ? Il vous faut une convention. Ça, c'est quelque chose qui vous couvre. Donc, si vous êtes inscrit chez nous, vous pouvez y avoir droit. Il faut trouver une école qui est prête à vous accueillir. C'est des stages non rémunérés de pas plus de 30 jours cumulés. Donc, ça peut être, par exemple, un jour par semaine pendant, je ne sais pas, trois semaines. Deux jours par semaine pendant trois semaines. C'est tout à fait envisageable. Attention, certaines académies, c'est même à l'échelle de l'inspecteur. C'est l'inspecteur à la fin qui décide de signer ou non la convention et certains inspecteurs refusent les candidats libres. D'autres expériences. Toutes les expériences où vous avez l'encadrement professionnel d'enfants, du soutien scolaire, l'encadrement de jeunes, si vous avez BAFAL, BAFD, si vous avez été, on ne dit plus, oxygarde de vie scolaire, Margot, AESH, assistant d'éducation, tout ce genre de choses, ça peut aider. Je mets attention au syndrome du parent. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça, tous les jurés nous l'ont dit, c'est parler de vos enfants. Là, qu'est-ce que ça dénote pour le jury ? Vous n'êtes pas dans une posture professeur des écoles, vous n'êtes pas dans une posture professionnelle, vous êtes dans une posture personnelle. On va vous recruter pour vous occuper, pour occuper une fonction qui est très différente de celle d'être parent et ça montre que vous n'avez pas bien saisi cette différence. Donc ça, surtout pas. Alors, jamais seul, très très important. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas forcément de groupe ou de personnes autour de vous qui passent le concours. Il faut que vous arriviez à vous entourer. Facebook, il existe une pluralité de concours, de groupes, pardon, publics. Nous, on possède un groupe public qui s'appelle CERPE 2022 qui appartient à la prépa, mais où tous les candidats inscrits ou non inscrits sur Objectif CERPE peuvent échanger autour du concours. Ça peut être vraiment une source de motivation. Chez nous, il y a des groupes privés d'élèves où il y a vraiment une entraide et tous les ans, les élèves nous disent à quel point c'est important d'avoir un groupe, d'être là, de répondre à ces questions. C'est beaucoup plus formateur. Donc, ne soyez pas tout seul. Je vais maintenant que j'ai donné tous mes grands conseils, que j'ai parlé des épreuves du concours, je vais parler de la préparation plus en détail pour ceux qui le souhaitent. Alors, Objectif CERPE, je vous en ai déjà un peu parlé. Nous sommes un organisme de préparation, on existe depuis maintenant cinq ans. Ça va être notre cinquième année cette année, tout à fait. Nous, on fête nos cinq ans. Donc, des cours dans toutes les matières, des cours sur les programmes. Alors, on a essayé de faire l'accompagnement le plus complet possible. Ça veut dire qu'on ne fait pas que par épreuve, il y a des cours sur les programmes, il y a pas mal d'éléments en plus pour vraiment vous imprégner de cette nouvelle future culture professeure des écoles. Nous allons faire, il y a une revue de presse bimensuelle qui est rédigée par les membres de l'équipe qui toutes les deux semaines vous envoie un florilège de podcasts, d'articles importants. j'oubliais, mais en tant que là, si vous préparez le concours, il faut absolument que vous vous teniez au jus de l'actualité. C'est très important. Tout simplement parce que ça va vous permettre de vous imprégner un peu de ce qu'on appelle chez nous la culture PE, culture professeur des écoles. C'est un jargon, c'est du vocabulaire, c'est une façon de voir les choses et il faut que vous commenciez à vous en imprégner. Donc ça, pour le faire, il n'y a pas que les cours dispensés, il n'y a pas que les exercices, il y a lire des articles, regarder des documentaires, regarder des podcasts. Et donc nous, toutes les deux semaines, des revues de presse qui sont ensuite chacune archivées dans votre espace, élèvent des cours de méthodologie du travail où il y a des cours de relaxation, de gestion du stress, aussi des cours sur l'apprentissage et la mémorisation. On a un champion de mémorisation qui vient aider nos élèves là-dessus pour ceux qui ont des difficultés. Toutes les semaines, un des membres de l'équipe est en live avec nos élèves le vendredi à 13h sur l'heure du déj, accessible en replay comme tous nos cours, bien sûr, pour répondre à des questions sur le concours, sur l'organisation. Et je vous l'ai déjà dit, nous, les intervenants qui font l'accompagnement individualisé, c'est tous et même les professeurs des experts du concours, des membres du jury, des personnes qui vraiment ont l'expérience de ce recrutement particulier. Donc, pour la préparation accélérée, beaucoup se demandent mais est-ce que moi maintenant je peux encore m'inscrire ? Oui, tout à fait. Nous, on arrête les inscriptions au moment où on pense qu'après c'est plus possible de toute façon de suivre la préparation. Donc, cette année, c'est le 15 novembre. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est donc avant, le plus tôt, plus tôt vous avez des accès, plus vous avez du temps. Donc, sur le premier mois d'inscription, vous n'avez pas de cours en live. Là, on vous débloque les contenus au fur et à mesure des semaines pour qu'en décembre, vous repreniez le live avec toute la promo Magnolia. C'est le nom de la promo cette année. Vous avez trois concours blancs par épreuve écrite, un concours blanc par épreuve orale. Et donc, le 15 novembre et les dernières demandes via le CPF, 5 novembre. Donc, ensuite à ça, il n'y aura plus d'inscription à aucune préparation pour le CRPE 2022 chez nous parce que, ben voilà, nous, notre objectif principal, c'est de fournir quand même une préparation de qualité. On estime qu'après ce temps-là, il n'est plus possible pour nous de vous accompagner efficacement. Donc, les tarifs, on en avait parlé, quelqu'un l'avait demandé, mais c'est 1900 euros pour la préparation accélérée. C'est l'échelonam en nombre de mois qui sépare votre inscription du concours. Donc là, on est encore à 7 fois, puis on passera à 6 fois le mois prochain. Si vous souhaitez, avec le CPF, ça ajoute une différence de prix parce qu'il y a des frais supplémentaires liés à un passage de la certification. Je ne vais pas plus m'avancer. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. Mélina va vous mettre le lien dans le chat et puis comme ça, on pourra faire un point sur votre situation. Si vous n'avez pas les moyens pour 1900 euros, que vous n'avez pas la possibilité de mobiliser du CPF ou un autre financement, nous avons un programme en interne qui concerne aujourd'hui à peu près un quart de nos étudiants qui en ont bénéficié qui est le programme Égalité des chances où vous remplissez un dossier de 4 pages et en fonction de votre situation personnelle, une commission qui se réunit deux fois par semaine va vous attribuer ou non des réductions. Voilà, je vous ai dit ça. Et oui, et pour ceux qui voulaient le voir, parce que je ne sais pas s'il y en a qui ici ne sont pas inscrits ce soir, mais je peux vous montrer un peu à quoi ressemble la plateforme. Toujours intéressant. Donc voilà, ici, c'est la plateforme de cours des élèves. Donc voilà, jeudi, ils ont justement ce cours avec ce champion de mémorisation sur les techniques d'apprentissage, Florian Malikardi. Donc là, c'est les cours à venir. Vous voyez le rendez-vous de la prépa dont je vous parlais tous les vendredis. Un membre de l'équipe est là pour parler aux élèves. Et puis les cours à venir. Voilà, on va faire la méthode O2PS dès ce dimanche. Puis on commence les sciences et technologies mardi. Donc là, tous les cours à venir. Toutes les dernières diffusions, donc les derniers cours qui ont été diffusés pour les élèves, chaque module de cours, il y a une vidéo puis un descriptif qui... Ah, on ne voit pas bien ici. Est-ce qu'on voit mieux là ? Non. Ça coupe un peu, mais ici, en fait, vous le voyez, là, vous avez la possibilité, donc après chaque cours, d'aller aux endroits de la vidéo les plus pertinents et des exercices, voilà, qui peuvent être corrigés en vidéo, des exercices annexes. Vous avez aussi la possibilité, bien entendu, de poser vos questions toute l'année. On répond à toutes vos questions. Donc sur la plateforme, il y a un groupe Facebook privé avec des professeurs aussi pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Voilà pour les grandes lignes. Et donc ici, on peut le voir, voilà, vous avez tous les cours. Je suis connectée à la place d'un élève qui est, ma foi, fort avancé, bien à jour. Et donc, vous avez les cours à disposition. Donc les cours par épreuve et une catégorie à la fin, culture PE, où c'est là qu'on va vous donner les revues de presse dont je vous parlais et où il y a d'autres contenus qui peuvent vous intéresser, notamment tous les lives de conversation pédagogique que l'on fait. C'est-à-dire, ça c'est sur Facebook, on en fait un d'ailleurs dans trois semaines, le 18 novembre, ici, vous serez tenus au courant, où on invite des personnes qui vont être des professionnels sur des, souvent des auteurs de bouquins parce qu'on a un partenariat avec les éditions RET, l'édition phare parmi les professeurs. Et donc, ça vous permet aussi de vous imprégner du métier d'une autre façon. Donc ça, c'est pour ce petit module-là. Et bien sûr, après, on a les cours de toutes les épreuves, donc je ne vais pas tous les parcourir. De toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez tout à fait prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. Mais voilà, en français, le bloc introductif qui prend les grandes lignes de la préparation pour découvrir chaque partie, la remise à niveau grammatical, les approfondissements et ainsi de suite. C'est les très grandes lignes de notre préparation et voilà. Et donc, il y a toutes les épreuves qui sont traitées. Voilà, pour que vous voyez un peu la plateforme. On a voulu la faire la plus intuitive et facile à utiliser possible pour pas que ce soit non plus une surcharge supplémentaire de gérer votre préparation. Voilà, moi, j'ai répondu à mes... J'ai un peu tout déroulé mon propos donc je vais prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi pour terminer ? Je vous souhaite un bon courage pour ce magnifique projet. C'est une très belle chose que de... C'est un magnifique métier et que vous partez pour une grande aventure. Ça va être une année qui va être intense. Il ne faut pas se le cacher. L'année de préparation de CRPE, c'est difficile. Vous allez avoir beaucoup moins de temps pour vous, mais ça en vaut la peine. Voilà, une fois la mission réalisée, tous les ans, beaucoup d'élèves, tous les lauréats reviennent vers nous là-dessus. Alors, des petites questions très pratiques que j'ai. Bertie, c'est une école privée, il faut aussi un accord de l'inspection pour signature de la convention. Alors, c'est un peu différent. Il faut que tu vois directement avec l'école pour ta convention de stage. Voilà. Ah, et Asma, tu es intéressée pour la prépa 2023. Si tu veux te rendre sur notre site, tu peux te préinscrire. Et donc, dès que nous lancerons cette préparation, tu seras une des premières concernées, la première personne à qui on enverra toutes les informations. On est encore en train de finaliser les maquettes, donc je ne peux pas encore m'avancer sur trop d'informations, mais vous en aurez plus le mois prochain. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon courage, à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous prenez un rendez-vous, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez. Hop, je vous remets. Et puis, on se retrouve très prochainement. Au revoir et à bientôt. Hop. Sous-titrage ST' 501